Et non, vous ne rêvez pas, une autre civilisation va venir avec les japonais dans The Sultan's Ascend, la nouvelle extension de Age of Empires 4, et ce sera les byzantins qui vont rejoindre les japonais. On va voir ça dans cette vidéo, let's go ! Et voilà l'annonce que vous pouvez retrouver sur Steam, Presenting the Byzantines Coming with the Sultan's Ascend Expansion. Donc on a une petite image qui va avec, que l'on va analyser, évidemment. Il y a beaucoup d'informations que l'on peut dégager de cette image. C'est parti ! On peut voir déjà pas mal d'informations, déjà les bâtiments un petit peu uniques des byzantins, on va potentiellement en voir quelques-uns, et on va pouvoir voir aussi l'architecture globale que va avoir cette civilisation. Donc on est parti, déjà à gauche, et bien ici on peut voir une écurie, on peut voir également un camp de tir à l'arc et une caserne, on peut voir là des cavaleries légères qui se baladent, une cavalerie lourde ici, et on peut voir potentiellement des hommes d'armes ici. Alors, est-ce que ce seront des hommes d'armes particuliers ou pas ? Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient une cape, déjà, ça peut nous indiquer que peut-être ce sera une unité, peut-être soit avec une capacité spéciale, avec un nom particulier, une force particulière, ou encore une unité unique qui remplace l'homme d'armes, ou même une unité unique en plus de l'homme d'armes. Ça m'étonnerait que ce soit en plus de l'homme d'armes, mais ça reste quand même une possibilité malgré tout. Ensuite, ici, on peut voir une petite troupe de piquets avec quelques hommes d'armes, et ici, on peut voir un éclaireur. Alors ici, on peut voir potentiellement la merveille, ou un bâtiment d'âge des Byzantins. Ensuite, on a également un autre bâtiment ici, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça pourrait être potentiellement un bâtiment unique, ou encore peut-être un poste avancé spécial, enfin, on ne sait pas exactement. Et ce qu'on peut voir ici, par contre, c'est une maison, voilà, donc là, jusque-là, tout va bien. Alors, quelque chose qu'on peut dire de très intéressant, eh bien, ce serait au niveau de ce moulin qui est entouré de bois. Alors, est-ce que les Byzantins vont être une civilisation qui va tourner autour du bois ? Alors, je m'explique. Là, on peut voir des villageois qui sont en plein milieu de ce bois. Alors, est-ce qu'ils ramassent de la nourriture issue de ces arbres fruitiers, peut-être ? Ou est-ce qu'ils vont couper ce bois pour pouvoir récolter, en fait, tout simplement ? Et est-ce que ce ne serait pas une civilisation qui serait axée uniquement sur le bois ? Vous produirez des villageois avec le bois, etc. On a déjà vu ça dans certains jeux Age of Empires. C'est vrai qu'il y a des civilisations où vous pouvez construire des villageois avec du bois. Alors, je ne me rappelle plus, mais dans le 3, il me semble qu'il y a cette option-là. Donc, est-ce que finalement, les Byzantins vont tourner autour du bois ? Ou est-ce que c'est des arbres fruitiers ? Auquel cas, de toute façon, ce sera quand même une spécificité, puisque ce ne sera pas des fermes, mais des arbres qui produiront de la nourriture. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose d'unique aux Byzantins. Et ce sera très intéressant de regarder tout ça. Une autre chose unique chez les Byzantins, ce sera ces petits agduques. Alors, j'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas si ce sera des agduques. Mais en tout cas, c'est une structure unique aux Byzantins. Et on voit très bien que ce ne sont pas des murs, puisque les murs, on les voit tout au fond de la carte. Comme vous pouvez le voir ici, là, hop, ça, c'est des murs, tout simplement des Byzantins, qui sont des murs en pierre standard. Donc, ça, ici, ce ne seront pas des murs, mais ce seront plutôt, je pense, des structures qui vous permettront soit de vous défendre, soit de construire quelque chose pour faire passer de l'eau, etc. Donc, moi, j'imagine bien un agduque parce que c'est un peu la forme d'un agduque, tout simplement. Et donc, on peut voir ici une sorte de réservoir à eau. Et je vais vous montrer plus précisément, donc, à droite, en enlevant la caméra. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Vous pouvez voir ici qu'il y a potentiellement de l'eau et que peut-être, eh bien, ces agduques-là, eh bien, ils permettront de transmettre cette eau. Alors, aux cultures ou encore, eh bien, pour donner un bonus à vos unités, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut voir ici très clairement qu'il y a une fontaine. Alors, est-ce que ça va permettre de soigner vos unités ? Est-ce que ça va permettre, je ne sais pas, de booster vos unités dans la zone ? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose d'unique au Byzantin. Donc, c'est quelque chose qui sera à voir lors de la sortie de The Sultan's Ascend. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me hype de fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par la sortie de cette nouvelle extension, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous plaira, j'en suis sûr.